bonjour kiki alors vous avez votre ami fernandel qui est derrière ce qui est curieux c'est qu'avec la vache et le prisonnier c'est la fresque que l'on voit c'est un peu la même chose que vous êtes aussi obsédé par les fleurs que lui ah c'est moi les fleurs la fleur de tournesol ça représente d'abord le soleil bien sûr le soleil qui n'est qu'aujourd'hui c'est ça donc c'est pour les pour être le poétique romantique offrir des belles aux belles de cannes belles cannoises je suis donc ces fleurs je suis un peu le poète romantique et le romantique poète oui aux cannoises ou au canon de cannes enfin les belles filles qui se trouvent à être à cannes en ce moment les belles américaines anglaise allemande les belles étrangères et comment elles réagissent quand elles voient ces fleurs bien bien plutôt avec le sourire j'ai l'impression qu'elles sont heureuses même avant de leur offrir elles les en redemandent même quand il pleut ça marche surtout quand il pleut parce que ça manque de soleil et c'est le soleil le tournesol c'est la fleur à mettre dans les cheveux et à illuminer de leurs rayons lumineux et comme c'est elle même ce sont des soleils elle rayonne et de leurs rayons elle me renvoie la lumière alors c'est votre 60e cinquième festival non moi je suis pas venu au début j'ai commencé à un cours de en cours de route de chemin moi je suis à 17e festival et la rencontre que festival c'est le choc c'était quoi le choc moi j'ai commencé que la centenaire du cinéma donc en 1995 le cinéma c'était son centième anniversaire et moi je me suis dit il faut que je commence parce que j'ai 100 ans de retard qui est la star qui vous a donné en vie justement avec qui vous êtes dit qu'un finalement c'est sympa ici et puis je continue à photographier une bonne ambiance laetitia casta bien sûr j'ai passé je suis passé sur canal plus avec mademoiselle laetitia casta quand elle est venue présenter son premier film astérix elle était connue déjà en tant que mannequin la belle de corse de l'île de beauté et comment vous avez fait pour l'aborder alors à ce moment-là était custom ben je les c'est à dire que c'est canal plus qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier et il voulait je voulais faire un petit reportage de photographe amateur et c'est à cas ça et c'est venu à pas être là au moment là parce que ce qu'ils voulaient c'est d'une une personnalité une vedette et alors je suis bien tombé parce que je serais pu tomber avec avec un homme j'ai demandé je suis allé je suis pas je suis du genre à dire pas laisser le hasard faire jouer son rôle mais plutôt il faut toujours provoquer le hasard j'avais fait des cartes de de studio reviron parce que j'habite dans un village la drôme qui est sur la place du reviron de mon village c'est le nom de la place et quand je leur ai c'était l'année où j'en m'arrive de disparaître l'acteur cinéma comme j'avais une lettre de lui et donc j'ai vu un acteur de la rue qui lui rendait hommage à sa manière un jour il était en broussule le lendemain en bête alors pour finir la première question donc j'ai mis une belle dans les bras de la bête ce qu'a fait la belle et la bête et canal plus est venu à ce moment là filmer l'événement parce que c'est ça qu'annent dès qu'on commence à photographier quelque chose tout le monde se met autour et moi je leur ai posé la question si s'ils n'étaient pas de canal plus des fois parce que j'avais pas vu le logo ils m'ont dit oui si pourquoi alors j'ai dit parce que mon rêve le plus fou c'est de passer sur une chaîne alors pourquoi canal justement parce que dans mon village personne n'avait canal plus et j'avais peur de ma première télé de passer devant les gens que je connais alors que dans le monde les gens du monde entier que je connais pas ça me fait rien que dalle mais c'est la réaction des gens de mon village j'avais peur puis maintenant chaque année oui oui c'est beaucoup d'argent pour ce festival un petit peu bon non c'est pas pas énormément non 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 exagérant rien je suis pas je suis pas mais un milliardaire je suis pas crezus comme aurait dit fernandel dans 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 le crisis d'ailleurs du même nom de de jean gionneau tournée par marcel pagnol donc vous consacrez toute votre vie à cannes en fin de compte une partie de votre vie ben un petit bout moi même vous pas chaque année il ya des surprises dans le bon du bon côté oui de surprise vous voyez chaque année ce qui est bien c'est que il ya toujours de c'est jamais pareil bien sûr donc l'avant l'avant cannes c'est là le rêve pendant c'est c'est le rêve à l'état pur les yeux ouverts en regardant les pieds sur terre et après c'est les souvenirs qui restent mémorisés d'ailleurs j'en écris les mémoires de cannes j'ai écrit un livre bien tourné brille comment approcher les stars et starlettes de cannes le titre d'une c'est ça qu'il faut leur dire aux starlettes et aux stars pour qu'elle soit contente qu'est ce qu'il faut leur dire comme mot ben les starlettes il faut leur dire bien sûr toujours des compliments toujours des des mots gentils et de leur faire de la poésie de l'humour et c'est charmé c'est dur voilà parler avec des fleurs il n'y a pas d'autre mot que que le langage des fleurs alors on peut faire comme ça la fleur ah oui bien sûr et qu'elle tourne même des fois ok merci et vous allez à bientôt on parle un peu de fernandelle non pas toi derrière un acteur fétiche où il a tourné beaucoup de grands rôles avec de marcel pagnol